Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont rompu le protocole royal lors de leur dernière apparition publique, selon un expert en langage corporel, hier soir, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à la première mondiale à Londres du très attendu film de James Bond No Time to Die. Le prince William et Kate ont foulé le tapis rouge pour le film, qui marque le dernier de la franchise 007 et le cinquième volet mettant en vedette Daniel Craig en tant que protagoniste, après sa sortie retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont été rejoints par le père et futur roi de William, le prince Charles, et son épouse Camilla, duchesse de Cornwall lors de l'événement, mais selon un expert en langage corporel, les plus jeunes membres de la famille royale ont enfreint le protocole royal au cours du processus. Le détecteur de mensonges humains de la télévision Darren Stanton, un ancien détective de police devenu expert en comportement de célébrité, s'est associé au détaillant de café Coffee Friend pour donner un aperçu de l'apparence du couple lors de l'événement. . Il a expliqué que le cas de voir le couple, aux côtés du père et de la belle-mère de William était la première fois que nous les voyions dans cet environnement lors d'un grand événement de divertissement mondial et que William et Kate enfreignaient le protocole royal habituel en se mélangeant avec des célébrités de la maison de tous les jours. L'expert a déclaré que les membres de la famille royale plus jeunes faisaient, presque partie du circuit des célébrités, par rapport à la maladresse, des membres de la famille royale plus âgée avec lesquels ils apparaissaient, un expert en langage corporel a affirmé que les interactions faciles du couple avec des célébrités et des stars de cinéma montraient que la frontière entre la royauté et les célébrités est maintenant plus étroite que jamais, l'instance a marqué la première apparition publique des quatre membres supérieurs de la famille royale à être photographiés ensemble depuis leur apparition à Cornwall pour le sommet du G7 en juin. Sous-titrage MFP. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501